Désolé, on va reprendre notre direct, on va le reprendre, on s'est arrêté et par la grâce du Seigneur Jésus, je pense que l'essentiel c'est de pouvoir tenir ce direct là et de pouvoir partager avec les frères. Donc on va se reconnecter encore et puis voilà, généralement les directs qui sont combattus comme ça, c'est les directs où ta bénédiction est attachée, c'est où ta bénédiction est attachée dans tous les cas. Et nous connaissons un peu les principes du combat spirituel, donc quand c'est comme ça, c'est là que nous insistons et la main de Dieu agit avec gloire au milieu de nous. Donc bien aimé, partageons la vidéo, connectons-nous très massivement ce matin et je prie que pendant que tu te connectes, que le Seigneur te bénisse. Envoie les cœurs, les cœurs et les pouces bleus. Envoie les cœurs et les pouces bleus et partageons la vidéo au maximum. Partage-là s'il te plaît à tes amis, à tes connaissances, même à tes ennemis, partageons la vidéo. Je ne vois pas les cœurs. Faisons enlever les cœurs s'il vous plaît et les pouces bleus. Et les partages aussi. Partageons la vidéo au maximum. Au maximum, au maximum, au maximum. Partageons-la au maximum. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Que ton nom soit glorifié. A toi la louange, la louange, la louange, la louange. Voilà. Bonjour à Alex, le financier. Bonjour à Samuel, à Légué. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous ceux qui partagent. Bonjour à tous ceux qui nous donnent des cœurs et des pouces bleus ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus, de Nazareth. Voilà. Il faut préciser que ces derniers temps, ma page Facebook a été beaucoup ralentie. A cause des cultes que j'ai eu à faire du côté de Berthois. Et je suis en train de travailler, petite. Je vais me dire bonjour Jean, et puis tu pars. Je suis en train de travailler. Ah, attends, non, non. Attendez, non, non, non. Descendez, descendez. Descendez, descendez. Va aller prendre la louange. Allez prendre la louange. Donc voilà, pas la grâce de Dieu. Dieu m'a bien dit bonjour. Dis juste bonjour, et vous allez prendre de l'eau. Bonjour, je m'appelle Jémy. On sait bien comment tu t'appelles, chérie. On va dire bonjour seulement, et tu vas prendre l'eau. Bonjour. Voilà. Tu me donnes cinq, là. T'es contente, non? Oui. Donc voilà, j'avais le bonjour de Jémy ce matin. Que Dieu vous bénisse. Donc je disais que ma page, il y a un message qui a été prêché à Berthois. C'est un message puissant et redoutable. Et Facebook a décidé de restreindre ma page. Vous allez voir que beaucoup de personnes n'ont plus accès à nos directs sur Facebook. C'est pour ça qu'on dit souvent que c'est nous qui devrions prendre la direction de certaines choses. Et quand vous allez parler ça à certains enfants de Dieu, ça dit, on va vous dire non, c'est les choses de la terre, on n'en a pas besoin. Vraiment, nous on a Dieu, ça nous suffit, la vie éternelle nous suffit. Voilà, maintenant, on entend souffrir. On nous manque de respect, mes amis. Et vous ne pouvez pas parler fort, parce que c'est eux les maîtres du monde. C'est eux les maîtres de la plateforme. Tu parles fort, là, c'est fini pour toi. On va bloquer ta page, tu n'auras pas où aller te plaindre. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu, les enfants de Dieu, nous devrions prendre la tête. Mais nous sommes parfois tellement nonchalants, tellement indolents, que c'est compliqué, c'est compliqué. Les enfants de Dieu, parfois les mauvaises interprétations de la Bible dans nos esprits, c'est terrible. Je voudrais annoncer rapidement à la ville de Yaoundé, que par la grâce de Dieu, et ça, j'insiste sur cela, nous avons une semaine et un mois de délivrance, de délivrance prophétique, à partir de ce dimanche, par la grâce de Dieu. On a commencé dimanche hier, dimanche le 7. Dimanche le 7, je n'étais pas là. Dimanche le 7, je n'étais pas là, parce que j'étais avec mon frère bien-aimé, le prophète Arsène Kamto. Donc, je suis en train de travailler. Non, je suis en train de travailler. Quand je travaille, vous me laissez travailler, ma fille. Après, tu vas venir me demander ce que tu veux. Mais quand je travaille, laissez-moi travailler. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus, comme j'étais en train de le dire avant que Dieu ne me perturbe, nous avons commencé avec dimanche le 7, et dimanche le 14, dimanche le 21, et dimanche le 28, à la bille. Ces trois dimanches seront très spéciaux. Ce sera des dimanches très, très spéciaux, où la main de Dieu se manifestera puissamment. Donc, on sera à la bille à partir de 8 heures. Parce que, tout au long de ce mois, je vais commencer à Douala. À Douala, ce sera redoutable. Je vais exhorter toute la population de Yaoundé, avec les enfants et les vacances. Retrouvons-nous à la bille, dès qu'il sera 8 heures du matin, pour commencer ce grand culte. Voilà, donc, ces trois dimanches, pour moi, avec nos familles. Soyons présents avec nos familles. J'exhorte encore les familles. S'il vous plaît. Ton enfant doit être béni. Ta famille doit être bénie. Et c'est les vacances. Efforçons-nous à amener nos enfants dans la maison de l'éternel. Efforçons-nous d'amener nos enfants dans la maison de l'éternel. Donc, ce dimanche, par la grève du 14 juillet, dimanche 14 juillet, rassure-toi d'être à la bille, à partir de 8 heures. Je serai là pour des dénonciations des oeuvres de la sorcellerie. Donc, le dimanche 14, dimanche 21, dimanche 28 juillet, donc ce 14 juillet, soit l'asset. Les loisirs de nos enfants devraient être la présence de Dieu. Ne laisse pas tes enfants vadrouiller à gauche ou à droite. Ne les laisse pas courir après des choses inutiles. On doit les éduquer dans la prière, dans la méditation, la parole de Dieu et à aimer la présence de Dieu. David a dit un jour dans tes paris, il ne faut que mille ailleurs. Donc, on doit inculquer ça dans nos enfants. Vous voyez comment les musulmans font avec leurs enfants. C'est ce que les chrétiens n'arrivent pas à faire de nos jours. Donc, bien aimer, prends ça très, très au sérieux. Ce dimanche, 14 juillet, soit à la bille. On va prier sur les malades. On va connaître ce qui fait que ta vie n'avance pas jusqu'aujourd'hui. C'est le mois de la destruction des hôtels de sorcellerie, des hôtels maléfiques, des hôtels sataniques. On doit prier ensemble, invoquer le nom du Seigneur. Ta vie doit commencer à fonctionner en tant qu'enfant de Dieu. Et tu dois découvrir d'autres mystères dans le royaume du Seigneur qui feront en sorte que tu avances dans ta relation avec Dieu et dans ta vie personnelle. Donc, très important, dimanche, 14 juillet, mets-le, on a un grand rendez-vous au niveau de la bille. Et Dieu te bénira pendant que tu viens. Je suis à Douala du 10 au 12 juillet. Du 10 au 12 juillet. Tous les soirs à 17 heures, endobons derrière l'immeuble Camelay. Soyons très, très nombreux à ce grand programme. Donc, tout le littoral sera arrosé. Et je voudrais tout simplement encourager les frères, encourager les sœurs à être présents à ce grand culte. Au niveau de Douala, trois jours redoutables, trois jours mémorables, trois jours où la puissance de Dieu sera forte dans ta vie, dans ta famille, viens avec tes enfants. J'insiste encore sur Douala. Venons avec nos enfants. Venons avec nos enfants. Donc, nous serons là mercredi, jeudi, vendredi. Mais en même temps, vendredi, il y aura atmosphère de miracle du côté de Yaoundé. avec mon fils, notre nouveau pasteur ici, à Yaoundé à la Bille, l'aspirant Edgar. Il sera ici vendredi. Moi, je serai vendredi à Douala. Il sera vendredi à Yaoundé pour une soirée prophétique de délivrance et de dénonciation des œuvres de la sorcellerie. Donc, je pense, voilà un peu les choses auxquelles il faut s'attendre. Mettez ça dans votre agenda. Lorsque un prophète sort, mes amis, c'est que Dieu a un but accompli dans ta vie, il y a quelque chose de grand, quelque chose de puissant qui va se passer dans ta vie. Et en Europe, je serai là en septembre, s'il plaît, t'as Dieu. Je serai là en France en septembre. Les dates précises vous seront données au fur et à mesure. Donc, Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Il y aura tellement de guérisons ce mois de juillet, tellement de bénédictions que, bien aimé, nous sommes en train d'entrer dans la deuxième moitié de l'année. Regardez comment le temps passe vite. Le temps passe très vite, mes amis. Le temps passe très vite. Nous sommes déjà dans la deuxième moitié de l'année 2024. Donc, ça veut dire que, d'un moment à l'autre, on dira, c'est l'Exodus Night. On en fait préparer le 31 décembre et puis on est en 2025. Mes amis, comme le temps passe vite, c'est aussi comme ça que nos vies passent vite. Voilà pourquoi, fais de Dieu tes prémices. Fais de Dieu la plus grande passion de ta vie. Donc, je vous l'ai dit à Douala, Douala, bien aimé, Douala, ville bien aimée. Ne manquez pas le 10, le 11 et le 12. J'ai, dans cette semaine, mercredi, jeudi et vendredi, en Dogbon, derrière l'immeuble Kamler. Nous sommes en train d'entrer dans la deuxième moitié. On est dans la deuxième moitié de l'année 2024. Les choses que tu n'as pas pu réaliser, les gloires que tu as attendues et que tu n'as pas vues, pendant la première moitié de l'année 2024, Dieu te donnera de retrouver ces choses-là pendant la deuxième moitié de cette année. que Dieu soit avec toi, qu'il te fortifie. Prends juste courage et sois là à ce grand programme. Yaoundé, Yaoundé. Yaoundé, Yaoundé. Je dis encore Yaoundé, Yaoundé. Bien aimé, si vous êtes dans la ville de Yaoundé, ne manquez pas ces grands rendez-vous. Le Saint-Esprit est en train de te convoquer, de te convier. Tu entends ma voix. Ce n'est pas un homme qui veut te parler. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est à travers. Moi, t'invites. Tu es dans la ville de Yaoundé, dans ces environs. Mets-toi dans l'esprit que le moi de Jésus-Christ est la prémisse. C'est la prémisse de l'année, la deuxième moitié de cette année. Et en cette deuxième moitié, Dieu t'aidera à récupérer tes retards, à rattraper tes retards. Oh, c'est la moitié, c'est la deuxième moitié du rachat. La deuxième moitié du rachat où la puissance de Dieu te fera retrouver ce que tu as perdu pendant la première moitié de ces mois, de cette année 2024. Donc, c'est encore possible. Nous entrons dans ce domaine de rachat, dans ce domaine de repêchement où nous serons repêchés. Dans tous les cas, Dieu ne manquera pas de te bénir, de te glorifier et de nettoyer les larmes de tes yeux. Que sa main soit sur ton nom de Jésus. Amen. Je voudrais, passant par là, revenir un peu sur ce que j'ai voulu partager, ce que le Saint-Désum a mis à cœur pour nous aujourd'hui. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu sont sous la malédiction ? Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie est asséchée ? Pourquoi, lorsqu'on voit beaucoup d'enfants de Dieu et d'hommes de Dieu même, leur vie ne ressemble à rien ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est important que nous puissions parler de cela. Ce dimanche, je vais enseigner sur les couteaux de pierre. Voilà, sur les couteaux de pierre qu'est le groupe de la télé qui me sortait à l'affiche les couteaux de pierre par le prophète Ferdinand et Canet à la birre. Voilà, ce dimanche, 14 juillet, le thème de mon message, les couteaux de pierre. Donc, qu'on sortait à l'affiche, qu'on mette cela dès à présent. Ce sera des grandes révélations, des grands mystères du roi de Jésus qui seront partagés avec tous ceux qui seront présents à la bille et ceux qui seront en aussi grand nombre, connectés en direct. Il faut que Dieu te bénisse et Douala est béni. Yaoundé est béni. Cette semaine, c'est la semaine de Douala et c'est la semaine de Yaoundé. Cependant, avant de continuer, je voudrais expliquer et annoncer à Berthoa par la grâce du Seigneur Jésus que nous serons à Berthoa. Nous serons à Berthoa pour quatre jours de réveil. À Berthoa. Quatre jours de réveil. Mardi du 16 au 19. Du 16 au 19. À Berthoa, nous avons quatre jours de réveil. Du 16 au 19. Et à Yaoundé, à Yaoundé, nous aurons aussi quatre jours de réveil au foyer Banjoun. Cela ira du 23 au 26. J'y ai. Du 23 au 26, j'y ai. Quatre jours au foyer Banjoun où la main de Dieu se manifestera puissamment. Donc, dimanche le 14, les couteaux de pierre. C'est une révélation que tu dois, et tu as besoin de ces révélations. Dans tous les cas. Voilà les principales dates que l'équipe de la télé puisse faire les affiches pour ces principales dates et Dieu se glorifiera puissamment. pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis? Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, quand ils voient leur vie, il n'y a aucun reflet de la gloire de Dieu? Je pense que chacun de nous est appelé selon la mesure de gloire que Dieu lui a donnée. Chacun est appelé selon la mesure de gloire et de grâce que Dieu fait à chacun. La Bible dit que Dieu a appelé les uns pour être des chefs de cinq, des chefs de dix, des chefs de cent, des chefs de mille, de dix mille, de cent mille. C'est Dieu qui donne à chacun la mesure de grâce et on se perfectionne dans cette mesure de grâce. Quelqu'un ne doit pas combattre la grâce d'une autre personne parce que nous sommes uniques. Nous sommes des échantillons uniques. Chacun a un rôle à jouer dans la maison de Dieu et le rôle de chacun est honorable, aussi honorable quel est le rôle de l'autre, quel est le rôle de son vis-à-vis. Il faut que les gens comprennent cela. Un jour, j'étais en train de causer avec une autorité de notre pays. Il y a un évangéliste qui était venu au Cameroun et il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, le Saint-Esprit, à travers lui, avait fait quelque chose d'extraordinaire parce que là aussi, c'est une autre erreur que nous commettons souvent. L'océan de Dieu fait des esprits. On dit, ah, il est fort, il est puissant. Quand est-ce que l'esclave est plus fort que son maître? Quand est-ce qu'il est fort? Quand son maître est présent. L'esclave peut être fort lorsqu'il n'a pas de maître. En ce temps, il n'est plus esclave. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons, ce n'est pas notre force, mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous et pour la gloire de Jésus-Christ. Donc, cette autorité de la Générique camerounaise m'a donc posé la question en me disant, mais prophète, est-ce que vous avez vu ce grand prophète qui est arrivé au Cameroun, ce grand homme de Dieu qui est arrivé et il a rassemblé des milliers et des milliers de personnes. On dirait qu'il n'y a pas d'homme de Dieu au Cameroun. Quand il m'a posé la question, je lui ai répondu par une question, par une question qui est simple. Je lui ai dit que lorsque vous voyez ces dizaines de milliers de personnes se rassembler, venir sortir et chanter des louanges, des adorations quand on donne le sujet de prière, il prie, ces personnes prièrent, 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 prièrent. J'ai demandé à cette autorité, ces dizaines de milliers de personnes qui sont venues se rassembler là, qui leur a appris à prier, qui leur a appris à louer, qui leur a appris à adorer Dieu. La parole, la saimante de la parole qu'elles ont en elles et qu'elles manifestent pendant cette campagne d'évangélisation, elles ont pris sa doule. Je lui ai expliqué qu'il y a des hommes de Dieu dans leur ville, la ville où la campagne s'est tenue, qui encadrent ces dizaines de milliers de personnes que vous voyez là, chacune d'elles a une église pour la majorité d'entre elles. Il y a seulement une minorité, peut-être qui sont des païens qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas Jésus, qui viennent par curiosité, mais la majorité, c'est des enfants de Dieu persévérants dans des églises. Et donc, cet honneur ne doit pas revenir à l'évangéliste qui organise la campagne, mais l'honneur doit revenir à ceux qui ont formé ces gens, qui ont été avec eux pendant 10 ans, 15 ans, 53 ans, 20 ans, 30 ans, et qui après la campagne vont encore rester avec eux pour leur enseigner le fondement de la parole de Dieu. Jésus, c'est à ces personnes-là que l'honneur revient. Ces personnes sont dans la ville, même si elles ne sont pas visibles pendant la campagne, ce sont telles qui ont travaillé pour que ces milliers de personnes puissent donner leur vie à Jésus. C'est ça la simple vérité. C'est ça la simple vérité. Donc la gloire ne vient pas à celui qui vient et qui rassemble des milliers de personnes et qui partent. La gloire, c'est ceux qui souffrent pour bâtir l'image de Christ sur ces dizaines de milliers de personnes qui ont entendu l'appel de l'homme de Dieu en tant qu'évangéliste qui sont allés à la campagne d'évangélisation pour donner gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est l'évangéliste par ces brébis qui va les encarder. Ce n'est pas l'évangéliste, ce sont ces hommes de Dieu qui ne sont pas aussi visibles que l'évangéliste, c'est eux qui continueront à travailler dans la vie de ces personnes les préparant pour la vie éternelle. Ce n'est pas un programme de trois jours qui peut amener quelqu'un au ciel. Non, il y a un travail, il y a des enseignements, il y a ces hommes de Dieu-là, c'est eux qu'il faut acclamer, pas celui qui vient et qui est de passage. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent un certain nombre de choses dans ce qu'on sait la vie de Dieu. Je vous dis la versée en tant que prophète, serviteur de Dieu, je le dis humblement. Il y a beaucoup de femmes dans nos églises, beaucoup de soeurs, je commence par les soeurs, qui sont sous la malédiction à cause de leur bouche, à cause des choses qu'elles font, à cause des choses, des médisances qui sortent de leur bouche, la haine qui sort de leur cœur. Tu sens quelqu'un parler, tu entends quelqu'un parler, tu te demandes vraiment, 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 vraiment et c'est la personne qui est à Jésus dans nos églises. Dans nos églises, c'est ça la vérité. Je me souviens quand j'ai commencé au ministère, à Rémas, ce n'était pas facile au début. On a travaillé contre la calomnie, le mouchadage, la médisance, etc. Et puis, c'est donné temps-ci, je pense qu'il y a quelques poches encore de personnes qui sont en train de vouloir ramener la calomnie et tout ça. Et ça, c'est des choses contre lesquelles je m'érige. C'est des choses contre lesquelles je me tiens. Et j'ai encore de la vigueur. Et je pense que Dieu m'a appelé, c'est donné temps, il m'appelle dans une mission évangélique, aller bâtir les églises, visiter les églises. Ça, c'est une mission apostolique, purement. Et il faut que les gens comprennent cela. Et c'est là que je bénis Dieu pour mon fils, l'aspirant Edgar pour le travail merveilleux qu'il a en train de faire à la bille. Quand je vois cet enfant, je me vois en lui. Quand je vois sa gestuelle, je vois comment il fait, je me vois en lui. Tu sens un enfant qui te boit, c'est-à-dire qui croit en ce que tu fais, qui croit en ton Dieu, qui appuie ton Dieu comme son Dieu. Et je pense que s'il continue comme ça dans l'humilité, Dieu l'amènera très loin. Depuis qu'il y a la bille, mon âme est dans la paix. Mon âme est tranquille parce que ça, il faut le dire clairement, c'est un enfant qui a de l'avenir avec Dieu. Et puis c'est quelqu'un qui croit tellement en moi, il y a la parole qui sort de ma bouche pour sa vie que lorsqu'il provétise, il n'a pas de limite. Quand on le voit, on voit mon image. Quand je le vois, je me vois en lui parfaitement. Dans sa façon de faire, s'habiller, tout. Et vous sentez un enfant sur qui votre esprit repose. Et je pense aussi que les gens vont se rendre compte à la bire que mes absences à cause des missions apostoliques ne vont plus péser trop sur les gens. Les gens viendront parce qu'il y a un fils de prophète là sur place qui a la parole de l'Éternel, le Dieu de son Père dans sa bouche. Donc c'est important que les gens comprennent cela. Vous voyez. Alors, il faut dire que beaucoup de femmes dans nos églises sont sous la malédition à cause de leur bouche. La médisance. Parlez mal de vos pasteurs. Parlez mal de tout le monde. Vous médisez. Vous vous plaignez des gens. Vous dites des calomnies contre les gens. C'est ça qui tue l'Église aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes sont sous la malédition. Tu vois, quelqu'un qui va à l'Église depuis 5 ans, 3 ans, 4 ans, sa vie ne change pas. Il devient de plus en plus misérable. Il gagne de l'argent. Il ne fait rien de cet argent. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe ? Et après, c'est les mêmes personnes qui vont accuser les hommes de Dieu en disant qu'il n'y a pas de Dieu ici. L'homme de Dieu ici n'a pas de Dieu. Vous voyez. Donc c'est vous voyez quand mes équipes mes équipes géraient encore les messages, les lignes de messages. On recevait les messages des gens qui me faisaient les rapports. Parfois, on me disait Papa, il y a des sœurs à l'Église qui vous insultent, qui vous écrivent avec des propos irrévérentiels, des propos injurés, tout cela. Et puis, je répondais à l'équipe qu'elles sont maudites en fait. Elles sont maudites en fait. C'est aussi simple que ça. Elles sont sous la malédiction. Elles sont maudites. Tu te lèves et tu prends un numéro, tu écris à un homme de Dieu avec des propos injurieux parce que tu le convoies dans ton cœur. Tu le convoies dans ton cœur et que tu vois qu'il y a une sœur à côté de lui et qui est dans des bonnes grâces avec qui il sourit et tout. Tu prends un numéro, tu écris à l'homme de Dieu. Mon ami, tu es maudite. Tu es maudite. Tu es maudite. C'est-à-dire que tu pèches contre la loi de l'intouchabilité des prophètes. Tu es maudite. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de femmes des sœurs à l'église à Réma qui écrivaient de façon anonyme pour dire « Oh, c'est dimanche, tu as souri avec telle personne. » Donc, ça dit que c'est ta nouvelle femme là-bas. Tu as souri avec telle. « Ah, mon ami, tu es maudite. » Ça dit que tu es sous la malédition. C'est ça que l'apôtre Paul a dit en ce qui concerne la Sainte-Escène. Il a dit que beaucoup parmi vous sont tombés malades. Ils sont morts. D'autres sont devenus infimes. D'autres sont stériles. Ils disent « C'est parce que vous n'avez pas discerné le corps du Christ. » C'est ça que plusieurs d'entre vous sont morts. Mais les gens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient sous la malédition. Ça, c'est dans l'église de Corinthe. Les gens étaient sous la malédition. « Mon ami, quand tu ne discernes pas le don de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu, vraiment, tu vas mourir célibataire et dans d'atroces souffrances. Ça dit « Non, c'est moi tu meurs célibataire. Rien de ce que tu touches ne peut prospérer. » Et je voudrais que les gens comprennent cela. Que les gens comprennent toutes les jeunes femmes qui sont à Réma ou dans d'autres dénominations où les hommes de Dieu sont célibataires. D'autres même, d'aucunes même, les hommes, les sont mariés. Ne venez pas chercher les maris à l'église. Non, mes amis. Ne viens pas à l'église parce que tu cherches l'homme de Dieu. Il y a tellement de frères et tout cela. Distrayez-vous. Priez pour cela. Mais il faut que les gens comprennent. Tu arrives à l'église, tu prends, moi je parle de mon cas, tu prends ton téléphone, numéro anonyme, tu m'insultes. Ma fille, tu es maudite, tu es sous la malédiction et jamais tu ne connaissas la joie du mariage. Jamais de la vie. Pourquoi ? Parce que vous êtes un cancer pour la maison de Dieu. Vous êtes un cancer. Vous n'avez pas cru, vous ne connaissez pas Dieu. Parce qu'une brébie qui connaît Dieu ne peut pas parler n'importe comment. Un homme de Dieu. Et c'est la maladie de l'église pentecôtiste aujourd'hui. Les brébies parlent sans vergogne, sans respect aux hommes de Dieu. Et tu vas entendre quelqu'un te dire moi je n'ai pas peur de parler mais si tu es un homme de Dieu je te parle n'importe comment. C'est aussi parce que tu parles n'importe comment aux hommes de Dieu qui est ta vie et n'importe comment. Dis-moi sur le direct parce qu'il vous plaît est-ce qu'il passe. C'est parce que tu parles n'importe comment aux hommes de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent mes amis la crainte de Dieu n'habite pas le cœur de beaucoup de personnes dans l'église. Quand vous insultez les hommes de Dieu vous passez le temps à aller comment dire cela à aller vilipender c'est à vous-même qu'on fait du bal en fait. tu as-tu la malédiction sur toi ? Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Et je suis en train d'expliquer et je le répète encore à toutes les jeunes femmes qui sont à Réma qui une fois ont écrit à mon numéro pour me porter des propos injurieux je parle comme un prophète je parle rarement sous ce ton-là. Si vous vous mariez un jour vous saurez que je suis un faux prophète. C'est que tout ce que je vous raconte là je manque. J'ai reçu une cohorte d'anges dans ma maison dernièrement les principaux chefs des familles du ciel c'est toutes ces choses je manque que le Seigneur Jésus m'est apparu je manque en 2005 le Seigneur Jésus m'est apparu il m'a dit tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service ouvre les yeux regarde c'est toutes ces révélations là j'ai inventé ça ça veut dire que tout ce que je fais là moi je suis au fond de moi que je ne suis pas vrai que je suis juste en train de m'amuser je vous dis la vérité par l'éternel qui m'a appelé en ce cas là vous échapperez mais la vérité que je vous dis et je parle comme un prophète parce qu'il faut parfois parler aux gens sur ces choses là tu es une fille tu es à Réma tu t'es assise une fois sur une chaise de l'église Réma tu m'as écouté parler je te mets à l'épreuve si tu te maries que tu m'as insulté tu as pris ton téléphone tu as pris un numéro inconnu parce que ce que vous passez le temps à faire aux hommes de Dieu ça va s'arrêter et quand tu prends ton téléphone tu m'écris des messages injurieux je parle à toutes les jeunes filles qui me convoitent à l'église tu m'écris un message injurieux parce que tu passes ta vie à l'église à sculpter un peu mon gestuel qui j'ai regardé avec qui j'ai souri etc et tu m'insultes si tu te maries c'est que je ne suis pas un prophète je ne peux pas me calmer je ne peux pas me calmer c'est trop tard si tu te maries c'est que je suis un faux prophète tu te maries ça veut dire qu'un homme te prend un jour il te met dans un foyer il te passe l'alliance au doigt c'est que je suis un menteur Dieu ne m'a pas appelé c'est que je mens tout ce que je fais là c'est mensonge c'est que je n'ai pas vu Dieu je ne le connais pas c'est que depuis mon enfant toutes les révélations que je vous ai racontées là c'est que c'est des bobards tu te maries je le dis devant Dieu en tant que prophète par l'autorité que je porte si tu te maries un jour le jour où toi-même publie que le prophète Canaan avait dit moi je l'ai insulté quand j'étais dans son église je me suis marié si un jour tu connais ce qu'on appelle la richesse c'est vrai que tu arrives à Canaan et tu goûtes tu bois du lait de Canaan et tu manges du miel de Canaan si tu entres à Canaan tu manges les meilleures productions du pays c'est que je suis un menteur c'est que je mens que Dieu m'a appelé ça je vous le dis en vérité la Bible dit ne touchez pas à mes prophètes ne faites pas de mal il dit ne touchez pas mes joies ne faites pas de mal à mes prophètes qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui il faut que les gens comprennent cela c'est pour cela qu'on voit quelqu'un à l'église maladie sur maladie misère sur misère galère sur galère mais personne ne discelle le corps du Seigneur personne ne se rend compte de la bêtise qui est en train d'être faite vous parlez aux hommes de Dieu comme si c'était vos égaux tu parles à un homme de Dieu comme si c'était ton frère ton petit frère comme si c'était quelqu'un que tu nourris comme si c'était non il faut faire attention mes amis faites attention et je le répète encore à toutes les jeunes filles je ne sais pas qu'elles je ne sais pas quelle fourmi vous a piqué à Réma mais je vous dis en vérité encore toute fille toute femme à Réma un jour tu t'es assise tu m'as écouté un jour j'ai prié tu as dit Amen un jour j'ai posé ma main sur toi et tu prends ton téléphone tu viens m'insulter me donner des propos c'est-à-dire que ces choses c'est la même on efface on efface parfois ça me donner des propos injurieux car tu as regardé telle fille oh reste là-bas avec tes bordels reste comme ça avec telle fille reste oh tu as regardé telle fille tu penses qu'on ne voit pas et tout ça comme c'est ça votre travail à Réma je parle par l'éternel Dieu des esprits des prophètes madame si tu te maries c'est ce que Dieu m'a pas appelé vous-même vous fermez votre vie et c'est ça qui se passe les gens méprisaient tellement les hommes de Dieu on ne t'a jamais dit bonjour on ne connait même pas comment tu t'appelles on ne connait pas ta maison on ne t'a jamais rien demandé mais tu prends le courage d'insulter un loin de Dieu tu ne crains même pas les signes de l'éternel lorsque le diable veut perdre quelqu'un il lui fait oublier les signes de Dieu la main de Dieu dans la vie de son loin c'est ce qui est arrivé avec Corée d'attendre à Biram Moïse envoie appeler Corée il dit appeler-le qu'il vienne qu'il vienne si j'ai péché je veux me répentir Corée dit allez-y allez-y à Moïse que je ne viens pas et la Bible dit qu'il a séduit un grand nombre de ceux des anciens qui étaient avec Moïse même de ceux dont l'esprit de Dieu de si le Moïse était sur eux ils ont séduit ils ont fait une coalition contre l'homme de Dieu qu'est-ce que Moïse leur avait fait la Bible dit Moïse est tombé il a pleuré et Dieu est descendu animé d'une grande colère et Dieu leur a dit Dieu a dit à Moïse si Corée d'attendre à Biram meurt d'une mort naturelle c'est que je ne suis pas l'éternel Moïse est élevé et il a dit cela au peuple il a dit si Corée d'attendre et à Biram comme ils m'ont humilié en public s'ils meurent comme tout homme meurt naturellement c'est que l'éternel ne m'a pas appelé mais si la terre se fend se divise elle est engloutie vivant ils descendent vivant c'est juste de mort et la terre se refaire vous saurez que l'éternel m'a appelé et c'est ce qui s'est passé c'est ça qui s'est passé beaucoup de personnes dans nos églises hommes ou femmes dans leur business la sécheresse les frappe à cause de la désinvolture qu'ils ont envers les hommes de Dieu beaucoup sont malades dans nos églises tu pries pour quelqu'un tout le monde guérit sauf la personne tu te demandes qu'est-ce qui se passe et c'est je ne suis pas ouin pourtant c'est à cause de toi que la malédition de Dieu suit la personne parce que la personne ouvre sa bouche pour te dire du mal quelqu'un vient à l'église tu prends ton téléphone tu es à l'église tous les jours mais tu insultes l'homme de Dieu tu envoies le message tu l'insultes mon ami qu'est-ce qui vous arrive mon Dieu vous traitera sérieusement le Seigneur qui m'a appelé vous prendra comme des modèles comme des exemples et je pense que c'est une alliance redoutable que je porte peut-être que vous ne connaissez pas vous apprendrez cela vous apprendrez cela à vos dépens vous allez apprendre ça à vos dépens non mes amis tu peux m'écrire tu m'insultes tu me traites bordel tu couches avec les femmes à gauche à droite tu es monté tu es descendu mes amis vous scellez vous-même votre arrêt de mort on ne fait pas ça et c'est important que Dieu vous prenne comme un modèle comme un exemple pour apprendre aux autres apprendre aux autres comment respecter les joins de Dieu vous aimez quelqu'un vous aimez quelqu'un ce n'est pas comme ça qu'on manifeste l'amour ce n'est pas forcé mes amis il faut que les gens comprennent cela donc ça c'est c'est l'une des raisons qui font que beaucoup de personnes dans nos aigus sont sur la malédition non mais sincèrement sur la malédition non seulement ça c'était dans l'église leur rôle c'est seulement de parler du mal des autres quand tu vois la personne qui se moque des autres la personne qui calomite les autres même manger la personne n'a pas c'est-à-dire qu'elle s'en sortit la personne s'en sort pas où dormir parfois elle dort chez quelqu'un elle n'a même pas où dormir mais parfois elle insulte des gens qui les dépassent en tout point vous passez votre vie à l'église à insulter les autres nous on est occupé à chercher la vie éternelle nous on ne vient pas à l'église pour vous on vient à l'église pour chercher Dieu pour chercher la vie éternelle mais il faut que les gens se ravisent ma réaction par rapport à ce genre de comportement elle est parfois très violente parce que je ne peux pas accepter que le désordre s'installe dans la maison de mon Dieu et je suis en train de revenir avec force je reviens avec force et ce dimanche je pense que Dieu va nous bénir le dimanche aussi Dieu va nous bénir à Réma et je vais encore le dire j'arrive dimanche j'apprends qu'il y a une personne qui a fait des calomnies qui a calomnié qui a calomnié et que j'ai les preuves de la calomnie on va te chasser de l'église on ne t'excommunie pas on te chasse de l'église dans mon patron on dit que le calomniateur aime c'est-à-dire le sorcier aime mieux que le calomniateur parce que le calomniateur quelqu'un passe sa bouche peut faire que la guerre mondiale ait lieu mais un sorcier ne peut pas manger tout un pays toute une nation tout un village en une seule nuit donc il faut que les gens comprennent et je suis au courant de tout ce qui se passe il y a tellement de choses que l'on voit mais on reste d'abord tranquille on laisse le fruit mûrir nous on va le cayer il faut craindre Dieu mes amis comment est-ce que vous pouvez arriver à l'église au lieu de chercher Jésus on presse vous c'est les habillements des gens que vous regardez le comment tel a ri tel s'est comporté il regarde qui tel a regardé tel tel s'est monté votre bouche est devenue noire à cause de calomnie et vous portez une malédition dans votre corps parce que vous ne discenez pas la maison de l'éternel vous ne comprenez pas vous ne comprenez pas nous ne venons pas là-bas la vie nous ne sommes pas du milieu de ceux qui se rétient pour se perdre mais les ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes mais beaucoup d'entre vous vous venez à l'église vos familles voient comment vous êtes devenus comme des sorcières et elles vont commencer à condamner l'église condamner l'homme de Dieu mais pourtant vous êtes sorcières vrai vrai c'est la sorcellerie en fait au lieu de venir à l'église écouter la parole de Dieu pendant que l'homme de Dieu prêche tu dis que la parole c'est pour tel sorcière c'est pour la bordelle c'est pour la traîner c'est pour tel là la mondaine et tel là est monté comme ça lui là il est monté comme ça il a un gros ventre l'autre là il a une grosse oreille oh gloire à toi gloire à toi toi qui es Dieu c'est ça vous êtes grand vous êtes parfait et on regarde même ta vie c'est toi même l'adultère c'est toi la fornicatrice parfois même c'est le mari d'autrui qui est en train d'être hébergé mais tu ne vois pas ça tu viens juger les autres quand le diable aveugle quelqu'un pour l'enfer il ne voit plus la main de Dieu parce qu'une personne qui est consciente dira non je vois la main de Dieu dans cette église je vois la main de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu je vois la main de Dieu dans la vie de mon père spirituel je ne peux pas parler n'importe comment parce que j'ai vu le témoignage de Dieu l'accompagner mais toutes ces choses vous ne les voyez pas parfois même tu insultes une femme qui te dépasse en tout tu insultes une femme avec qui si on vous met tu as dit qu'il n'y a même pas photo mais comme tu es devenu aveugle tu ouvres la bouche tu parles n'importe comment non il faut faire attention il faut faire attention les gens se bagagrent inutilement je ne suis jamais venu vers une de vous pour dire non jeune fille tu m'intéresses je n'ai jamais fait ça restez tranquille je me souviens d'une histoire qu'on a vécue dernièrement avec l'histoire la jeune dame qui est arrivée à Réma invraisemblable qu'est-ce qui arrive à certaines femmes mon Dieu une histoire invraisemblable quand on m'a raconté ça je n'ai pas cru je n'ai pas cru au début jusqu'à ce que je me rends compte que c'était vrai la jeune dame arrive elle dit je suis la future momie il faut pardonner papa non on a pardonné mais elles seront d'abord châtiées il faut qu'elles soient châtiées il y a des gens Dieu a pardonné à Satan mais Satan l'enfer il va quand même faire un tour là-bas il va passer le temps là-bas donc la dame arrive elle se présente comme étant la future madame Ekanet et elle est tellement influente que j'apprends que même le protocole commence à la respecter qu'elle arrive dimanche elle a son sac en main on porte son sac on tient son sac on va on la met sur sa place je ne comprenais pas ce qui se passait on est venu me raconter l'histoire je n'arrivais pas à croire d'ailleurs même le chef du protocole je vais voir le chef du protocole toutes les soeurs du protocole qui ont porté le sac de cette dame je vais les excommuniquer d'abord ont porté le sac de la dame quand elle arrive à l'église là elle prend les airs et elle gronde le protocole tu parles comme ça à la future maman de cette église tu parles fort à la future femme du prophète à la prophétesse prends mon on prend la chaise change moi la chaise et le protocole je suis rendu je n'étais pas au courant mes amis nous on vient à l'église on fait ce qu'on a fait et puis on disparaît je ne croyais pas qu'on me racontait ça jusqu'à ce que j'ai les preuves avec les audios j'ai les preuves et elle écrivait aux gens que j'ai demandé l'argent et les gens lui donnaient l'argent mes amis les gens lui envoyaient de l'argent elle prend l'argent elle dit qu'elle était avec moi l'autre jour j'étais avec lui à la maison pourtant elle ne connaissait même pas la route de ma maison et les gens croyaient en elle un jour il y a même des vidéos qu'elle a faites des vidéos pornographiques avec moi avec mon nom et on m'envoyait les vidéos je ne sais pas comment ça fait ça atterrit chez moi au prophète oui oh mon chéri vas-y plus vite dans tous les cas chacun sait ce qu'il cherche nous bénissons le Seigneur il est vivant dans tous les cas que Dieu nous aide qu'il aide chacun mais je ne peux pas accepter que quelqu'un mette le désordre dans la maison de mon Dieu ça jamais de la vie non si vous avez un problème avec un homme de Dieu allez vers lui face à face et c'est la même chose avec les hommes de Dieu beaucoup d'hommes de Dieu ne peuvent pas réussir dans leur ministère parce qu'ils sont jaloux d'autres hommes de Dieu ils sont plus calomniateurs mais que les femmes dont on vient de parler un homme de Dieu qui tout son message c'est qu'il y a tel là-bas c'est un faux prophète 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 c'est qu'un homme de Dieu c'est-à-dire qu'il ne lit pas la Bible c'est le signe que cette personne ne lit pas la Bible elle n'a rien enseigné dont elle se distrait avec les vies des autres c'est quel message il y a quel apôtre qui était là pour fusiller tout son message tout son évangile qu'il a écrit c'était que tel est faux prophète tel est faux prophète tel est faux prophète tel est faux prophète tout le monde il faut sauf vous c'est quel esprit comme ça mes amis si c'est pas une issue de séduction et ces gens-là ils se rendent compte qu'il y a des personnes malveillantes aussi des personnes malveillantes qui aiment cela c'est ça où j'aime le commentaire de Valens oser soga il n'est pas interdit d'avoir des sentiments envers une personne mais ne devient pas un poison ça c'est le résumé du direct elle a le prix Nobel de quoi ? de la paix c'est ça la réalité on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'avoir des sentiments pour une personne mais ne devient pas un poison pour la personne ne devient pas un poison pour la maison de Dieu ne devient pas un poison pour l'église ne devient pas un poison pour son ministère non non sincèrement de la dame si je l'ai exposé envers lui on l'a chassé de l'église comment est-ce que c'est arrivé jusque-là un homme de Dieu tu vois un homme de Dieu toute sa vie c'est de calomnier d'autres hommes de Dieu et les gens des menteurs on m'a envoyé le direct d'une dame possédée là-bas du côté de la France il y a besoin de livrance et j'en ai appelé à l'église au Venosecu d'une brébie en danger elle fait une direct quand la femme parle tu sens d'abord que si j'apparais devant elle me tape d'abord bien son mari elle tape même son mari quelqu'un a écrit en commentaire qu'elle était mariée c'est ça la réalité la dame elle parle avec conviction qu'elle a enceinté la femme de ton fils elle a accouché elle est en Belgique merci Caroline qu'elle a enceinté ou s'enfanté la femme de ton fils qui vient d'accoucher écoutez ce que quelqu'un dit écoutez et avec conviction avec véhémence avec prestance avec élégance comme le docteur Noca aime dire mais entre nous mes amis cet esprit vient d'où comment quelqu'un peut mentir et elle finit par disant ainsi parle éternel tu seras frappé tu seras frappé c'est toi qui seras frappé mon frère c'est toi qui seras frappé parce que tu es une menteuse et comme j'ai fait dans mon direct j'ai expliqué dans le direct où je montais aux gens regardez ces gens c'est des menteurs des séducteurs j'ai dit à la femme si c'est vrai que j'ai enceinté la femme de mon fils elle a accouché j'essaierai frappé mais si c'est un mensonge et que tu as porté un faux témoignage contre un noin de Dieu mon frère tu seras frappé jusqu'à être divisé par Dieu comme ça un côté va tomber à droite l'autre à gauche par l'éternel des armées il faut que vous arrêtiez de mentir au nom des gens comme ça vous inventez des histoires venez de dire ici par l'éternel c'est vous des démons dans l'église vous êtes des démons vous êtes des démons c'est l'essie de piton voilà pourquoi j'ai expliqué j'ai demandé qu'elles disent le nom du pasteur elles disent le nom de la femme là elles donnent le nom de l'enfant nous saurons que son Dieu est vrai sincèrement comment quelqu'un peut se leur dire ici par l'éternel et les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que l'essie de piton dont la Bible parle dans l'acte des apôtres c'est la même femme qui suivait Paul partout disant suivez cet homme ces voix sont les voix de Dieu et Paul étant fatigué sur l'essie de piton de cette femme comment on ne comprend pas ils disent qu'on a laissé la divination ce sont eux qui ont laissé la divination parce que l'esprit de Jésus ne ment pas comment quelqu'un peut inventer une histoire claire et dire qu'un homme de Dieu a enseigné la femme tu viens te mettre sur des réseaux publics mon ami réseaux sociaux et tu le dis au nom de l'éternel je dis pas l'éternel c'est quel éternel qui manque comme ça c'est quel genre d'éternel que vous adorez qui ne vous dit pas la vérité on a dit l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité votre esprit vous conduit dans tout le mensonge tout le mensonge le gros mensonge votre père c'est le diable c'est le diable votre père il n'y a pas un plus grand danger qu'est de penser qu'on est sur le droit chemin lorsqu'on est sur le mauvais chemin non non il n'y a pas plus grand danger que ça et vous parlez des gens que vous n'arrivez même pas à la cheville vous dites que vous êtes vrai tout le monde est faux mais c'est le faux qui dépasse le vrai vous avez vu ça où non sincèrement comment le faux partout vous dépasse le faux vous dépasse partout ça vous dépasse partout vous n'êtes en rien de modèle vous n'êtes en rien des exemples au moins si vous étiez des exemples on vous respecterait la meche avec le monsieur de c'est Georges Nama qui est une honte pour ce pays une grosse honte pour le Cameroun le gars fait un direct il dit clairement que la maman dit moi je suis morte au nord on est allé pour faire nos rituels au nord pourtant je n'étais pas avec moi regardez l'esprit de mensonge mais personne ne savait pour regarder vérifier et ces gens amènent beaucoup d'âmes en enfer beaucoup d'âmes en enfer c'est des menteurs patentés des méchants des jaloux des aigris leur père c'est le diable ils ont pour perdre le diable parce que le diable c'est lui le père des menteurs c'est des menteurs patentés et ils mentaient sans avoir honte mentaient avec méchanceté c'est ça dont le problème vous savez que la plus belle façon de rectifier le faux c'est de donner l'exemple puisque la bible parle des dons spirituels parmi lesquels les dons de prophétie il faut prophétiser comme non prophétie il faut prophétiser plus que ça vous ne le faites plus que ça tu vas dire que tu as enseigné ton fils ton fils ton fils tu as enseigné ton fils ton fils ton fils non mes amis c'est de la bassesse c'est de la bassesse c'est de la comédie ça fait pitié même quand je parle comme ça ça fait pitié j'ai envie de pleurer pour ces personnes qui sont égarées mais qui ne se rendent pas compte de leur égarement combattez vous c'est quel esprit qui ne combat que les vrais instruments de Dieu et ces gens de Jésus qui tu vivent là et la dame dont je suis en train de parler je ne sais pas quel est son nom ça c'est qu'à partir du moment où ils combattent une personne en fait la personne est vraie la personne est vraie ils ont vu la lumière de Christ là-bas ils essayent d'éteindre cette lumière là les gens qui critiquent là c'est les vrais serviteurs de Dieu et ça c'est que si j'apprécie quelqu'un c'est qu'elle apprécie le même esprit de piton que c'est ça la réalité qu'il faut que les gens comprennent non mes amis il faut changer il faut faire attention donc je voudrais que les gens comprennent c'est pour ça que certains hommes de Dieu tu vois un homme de Dieu ça ne va pas un homme de Dieu qui ne bavarde plus qu'une femme médisance sur médisance calomnie sur calomnie voilà merci à Elodie la sentinelle hébreu 13 verset 17 ayez de la différence pour vos hommes de Dieu car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte à Dieu ayez de la différence ayez du respect ça c'est la parole de Dieu hébreu 13 verset 17 ayez du respect de la différence comme la différence c'est un peu comme la révérence c'est un sain respect un sain respect des hommes de Dieu mais les gens qui vous enseignent à avoir une attitude irrespectueuse vous êtes donc déjà des chrétiens vous ne respectez pas la parole de Dieu même l'archange Michel parlant à Satan la Bible dit qu'il ne lui a pas porté des propos injurieux c'est Satan même mais il ne lui parle avec respect il dit Satan que le Seigneur te réprime ne va pas entrer dans vos affaires parce que même si aujourd'hui tu es tombé naguère tu fuis mon chef et il respecte Satan mes amis il respecte le diable mais vous la Bible dit ils injurient les gloires tu as encore un bébé au lait tu prends encore la couche spirituelle tu parles à quelqu'un qui a marché avec Dieu pendant des décennies tu dénigres son oeuvre et même parmi nos fils même parmi nos fils il y en a qui nous dénient qui nous méprisent c'est pour ça que les gens ne changent pas n'avancent pas donc bien aimé fais attention si un jour tu as ouvert la bouche contre un homme de Dieu tu as combattu un homme de Dieu ou bien tu as contribué à la chute d'un homme de Dieu au chagrin d'un homme de Dieu quand ton père spirituel est fâché contre toi tu n'iras nulle part s'il est fâché contre toi dans la justice tu ne peux pas avancer ce n'est pas possible donc bien aimé partageons l'annonce mercredi jeudi vendredi je suis en Dogbon derrière l'immeuble Kamlet à Douala soyons très nombreux à ce grand rassemblement prophétique il y aura la puissance de Dieu c'est les malades venez avec les malades c'est trois jours de délivrance je commence le premier jour avec force et puissance s'il vous plaît soyons très nombreux du côté de Douala et dimanche le 14 juillet à partir de 8h j'invite tous les enfants tous les enfants c'est un dimanche pour nos enfants c'est un dimanche de célébration pour nos enfants tous nos enfants qui ont réussi à leur examen on va leur donner le temps de témoigner ils vont rendre témoignage ils vont rendre témoignage c'est un dimanche extraordinaire entre temps Dieu se glorifiera donc viens avec ton enfant l'enfant a réussi à un examen venez nous allons c'est le service nous allons célébrer Dieu pour nos enfants et on va les consacrer à Dieu pour les vacances donc ne viens pas seul et quand tu viens la main de Dieu sur ta vie pour te bénir que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth Berthois j'arrive à Berthois la région de l'Est attendez-nous nous arrivons à Berthois j'arrive à Berthois nous serons à Berthois par la grâce du Seigneur Jésus Christ la semaine prochaine la semaine prochaine nous sommes du côté de Berthois donc toute la population de Berthois est invitée donc nous sommes à Berthois je donne les dates de Berthois Berthois nous sommes chez vous par la grâce de Dieu du 17 au 19 non du 16 au 19 du 16 au 19 4 jours et au foyer Banjoun nous serons là du 23 au 26 j'y ai Dieu se glorifiera de façon redoutable et comme tu viens à ce programme que la main de Dieu soit sur ta vie avec puissance au nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth Amen Shalom à vous Sous-titres par Jésus